Alors avant de poursuivre et avant de donner la parole aux enseignants, j'aimerais bien me tourner vers les deux directeurs, José Montero et Marc-François, parce qu'on a fait des directeurs, un pivot quand même assez central dans la description qui a été faite, des attentes à l'égard de tous ces acteurs de l'enseignement catholique. Et vous les directeurs, on attend de vous que vous soyez de bons gestionnaires, d'excellents communicateurs, des animateurs qui rassurent à la fois les parents, les enseignants, les élèves aussi, bref, est-ce que c'est pas trop pour un seul homme ? José Montero. En tout cas sur ce point là, l'enquête dit exactement la réalité, je tiens à le dire. Donc c'est, je pense qu'il y a énormément d'attentes magiques par rapport à une direction et j'ai déjà même à partir de l'intervention des parents, le poids de ces attentes magiques grandit encore. Alors, je me pose la question de qui porte encore dans nos écoles la conviction chrétienne ? Grandir dans la foi, avez-vous dit madame ? Les valeurs religieuses, on parle de valeurs chrétiennes, mais finalement quelles sont ces valeurs qui seraient religieuses ou qui seraient chrétiennes et que ne posséderait peut-être pas l'école d'à côté de l'officiel ? Nous sommes dans un contexte de déchristianisation, de sécularisation, et donc est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de se payer de mots ? Est-ce que ce congrès ne va pas faire tourner une page finalement ? Nos écoles, est-ce qu'elles ont vraiment, elles portent cette conviction chrétienne ? Et donc, en premier temps, je me dis, c'est assez pessimiste comme réflexion, et puis je repense à mon équipe. Donc moi, j'enseigne à la Louvière, dans une école de Sainte-Marie, qui est de la tradition des filles de Marie de Pêche, et nous avons fêté nos 150 ans il y a deux ans. Et je me rends compte que finalement, ces convictions chrétiennes, elles sont déjà là, et le fleuve, qui prend sa source il y a 150 ans pour mon institution, elle continue malgré tout à alimenter ce fleuve. J'ai envie de dire presque malgré soi. à ceci près qu'il faut sans cesse que l'équipe éducative se réapproprie cette identité, et qui peut être différente d'une école chrétienne à une autre école chrétienne. C'est une question de hiérarchie, ça dépend aussi du contexte socio-économique dans lequel on se trouve. Mais donc, finalement, je suis plus confiant pour autant que l'équipe, à la fois les enseignants, la direction, en associant les parents à travers les conseils de participation, dans la rédaction du projet d'établissement, on soit au clair avec ces valeurs, et qu'on puisse relier des actions concrètes à ces valeurs. Ça me paraît important. Oui, une réaction, Marc-François, sur l'importance des tâches qui vous sont dévolus. Oui, j'utilisais une image il y a peu, enfin c'est toujours la même que j'utilise d'ailleurs. Le directeur, c'est un peu comme un jongleur d'assiettes, où il passe d'une assiette à l'autre, en courant d'une main à l'autre, mais malgré tout, il a la gestion de toutes les assiettes. Et donc, le point négatif, évidemment, c'est qu'il est débordé. Le point positif, c'est qu'il a les leviers, évidemment, en collaboration avec son pouvoir organisateur. Et je pense qu'auprès des parents, c'est un des éléments qui est tout à fait porteur. Les parents, généralement, au sens large, se méfient de l'institution, au sens global. Et ils se disent finalement que l'école catholique, c'est pas un service public comme un autre. Et la représentation du directeur, là, dans sa relation à la famille, entre guillemets, au client, est très importante parce qu'il donne une réponse. Il est considéré comme un lieu de décision proche des parents. Et donc, ça génère une réponse aux difficultés, aux attentes, qui est plus humaine qu'institutionnelle. Moi, je travaille dans une école très populaire. Et je peux vous assurer que les parents sont très, très attentifs à ça et sont très preneurs de cela. Et donc, il est bien évident que si on veut apporter ces bonnes réponses de proximité, ces bonnes réponses humaines, il faut de l'autonomie. Alors, cette autonomie, on l'a par le fait qu'on fait tout, ou à peu près. Et donc, il faudrait peut-être qu'on ait des gens pour nous aider. Mais c'est aussi le fait qu'on est issu d'un mouvement associatif et que c'est perçu auprès des parents plus comme un engagement. Et c'est toujours comme ça. Ça fait 22 ans que je suis directeur. Et les parents me disent, en effet, que l'école catholique, on s'engage plus. Et c'est vraiment un élément très, très révélateur d'un milieu, je le répète, populaire. Mais qui, à mon avis, ne dit pas beaucoup, ne dit pas les choses fort différemment des autres milieux. Vous vous êtes comparé à un jongleur d'assiettes. Quelles sont les assiettes les plus difficiles à garder au bout du bâton ? Le problème, c'est qu'on a parfois tendance à essayer de garder stable les plats. Et il y a en effet des plats de résistance qui sont, malheureusement, tout l'axe relationnel. Et ça, c'est un boulot énorme. Et à côté de ça, tout l'axe, je dirais, logistique et administratif, au détriment parfois de l'axe pédagogique. Mais ça, c'est une rengaine qui est assez connue. D'où l'intérêt d'avoir un relationnel très fort avec les enseignants, avoir des enseignants qui, en effet, réclament de l'autonomie, pour qu'on puisse, je dirais, se reposer sur des enseignants qui s'engagent pour l'école et qui font, comme on le disait plus tard, le mieux à chaque moment. José Montero, c'est une vocation d'être directeur ? C'est une vaste question. Cette vocation, on suppose, je suis classique de formation, donc on est appelé, on ne me sent pas élu. À un moment donné, on nous propose de rendre un service qui, au départ, pour lequel on n'est pas formé, puisque la plupart du temps, on vient du monde de l'enseignement. Mais voilà, on l'accepte et on essaye de le faire le mieux possible. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que, jongleur d'assiette, moi, je ne me voyais pas tellement. Je ne me voyais pas seulement en jongleur d'assiette, mais enfin, pourquoi pas ? Quand on a évoqué tout à l'heure les valeurs traditionnelles, le travail, l'autorité, l'obéissance, etc. Et par ailleurs, les valeurs post-modernes, c'est vrai qu'il y a une attente très forte des gens, et même des enseignants eux-mêmes, par rapport aux valeurs traditionnelles, en fait. C'est les valeurs en soi. Mais les valeurs pour soi sont plus souvent des valeurs post-modernes. Son épanouissement, sa liberté, etc. Le travail, ça va être le travail de l'élève, pour lequel on va être exigeant, mais est-on soi-même, comme directeur, comme enseignant, comme parent, exigeant avec nous-mêmes ? Et donc, s'il y avait un équilibre à trouver, c'est entre cette articulation, à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre ces valeurs traditionnelles, qui sont respectables et intéressantes, et ces valeurs post-modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada